Musique Volman relate dans le Grand Partout son expérience du milieu hobo. Effectivement, pendant quelques années, je s'ai plongé à corps et âme dans ce mode de vie. Qu'est-ce qu'un hobo ? C'est une personne qui, par choix, a décidé de ne pas avoir de domicile fixe. Elle se déplacera uniquement en convoi de trains marchandises à travers les Etats-Unis. Volman profite donc de cette étape pour à la fois dresser un portrait splendide du Grand Nord Américain et du Grand Ouest, mais également pour mieux en critiquer une société, celle de Bush. L'aube fut une mince bande de lumière turquoise aveuglante. C'était l'encadrement de la porte du obliquement de commune. Thoreau nous conseille de nous réveiller et de nous tenir éveillés par une attente sans fin de l'aube qui ne nous abandonne pas dans notre plus profond sommeil. En effet, cette obe-là dégageait plus d'infinitude que presque toutes celles que j'avais connues depuis mon enfance et divers séjours solitaires dans les îles arctiques. C'était le bleu que la Terre montre peut-être aux astronautes, brillant d'une lumière intérieure, prometteur, magnifique, mais dépourvu de chaleur et surtout très longtemps. La beauté de la flamme d'un soudeur relève un peu de cela. Une fois le livre refermé, l'on pense volontiers à London, Thoreau et même à Hunter S. Thompson qui s'était lui aussi immergé dans un milieu de contre-culture, les S. Angels. Vollmann utilise ce même procédé pour rendre grâce et hommage aux hobos, une sorte de clochard céleste à la Kerouac. C'est un portrait saisissant des Etats-Unis et d'un milieu qui finalement donne un certain goût et une certaine envie de liberté absolue et totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada